Belle ambiance et prestations convaincantes du Football Club Saint-Éloua-Loupopo ce mardi matin au Stade des Martyrs de Kinshasa. Devant quelques férus du ballon rond, les cheminots ont développé des séquences des jeux intéressantes pour battre l'US Tchinkunku par 5 buts à 4 à l'occasion du deuxième match d'entraînement avant de rallier Casablanca ce mercredi. Évidemment, le coach Mohamed Magasuba a effectué les turnovers lors de cette opposition des 3 fois 40 minutes, transformant un pénalty provoqué par Manobola, victime d'un tacle irrégulier dans la surface, héritier Kassongo met les siens sur orbite. Et c'est la note d'un but à zéro qui ponctue la première manche. En tout début de deuxième partie, la connexion Mungo Nzembele offre un nouveau but au jaune et bleu qui conforte leur avance au tableau d'affichage. Inquiétant et mené au score, les corbeaux de Kananga ont su s'appuyer sur leurs individualités pour égaliser. Samia Oka réduit les scores, puis occasionne l'égalisation. Ici, Luizon Sefou trompe son propre gardien. Deux buts partout, une égalité qui ne va pas durer longtemps. Les noirs et blancs craquent de nouveau face au pressing des cheminots, servis par Massini Dimboa, Zembele, s'ils sont doublés du jour. 3-2, pique 4-2, Luizon Sefou est à la conclusion d'une phase offensive de haut vol. Le winning goal vient finalement de l'intérieur du pied droit de Patoukabangou Moulota. Un but venu avant une nouvelle réduction du score signé à Harmonie Bakulele sur balarité. Cette rencontre des 120 minutes a aussi été marquée par le retour des internationaux et par la première apparition de Mike Harvey au CT. C'est parti.